alors on se retrouve dans cette vidéo pour voir les deux alternatives qui s'offrent à nous à la fin de pré et là on va commencer par perdition qui consiste à faire péter tout taloswan pour cela il faut qu'on se dirige vers la centrale électrique donc là on est au tout début et il va falloir que l'on descendre tout en bas donc voilà de retour dans une zone qu'on a visité il y a un petit peu de temps maintenant pour cela on a besoin des deux clés la nôtre et celle de notre de l'air on va en descendant de se faire mal ensuite on déroule la console on va avoir accès besoin de prendre les clés les clés d'Alex, le frangin la clé il faut utiliser la commande on veut faire vraiment tout là haut Morgan, Yvoué, des nouvelles de notre patient ? le grand tas se repère rapidement une utilisation actuellement vers la zone d'accès aux maîtrettes je l'ai informé de la situation de la station très bien, Morgan on se retrouve dans la zone d'accès aux maîtrettes bon allez maintenant on va tout faire péter attention, explosion de réacteur imminente vous voyez évacuer Talos One on va aller chercher la navette c'est là la clé la clé la clé On t'y va bien ? J'ai réussi à réparer la venue d'évacuation. Partie de localiser ! Partie de localiser ! Il y a quelque chose qui cache. On n'a pas le temps. Faites-moi conscience. On se retrouve sur Terre. Allez ! Tu fais toujours ce rêve ? Sous-titrage ST' 501 Je fais toujours ce rêve ? C'est terminé. Comment ça s'est passé ? L'activation des neurones miroirs semble prometteuse. Le quotient d'empathie est incroyablement élevé. Cette chose doit penser que ce n'était qu'un rêve, que ça n'avait pas d'importance. Vous supposez que nous avons le même raisonnement ? Sa vie en dépend. La nôtre aussi. Au final, tout dépend des choix que cette chose a fait. Elle m'a sauvé du conteneur. Elle aurait pu mourir et tout fait. Ensuite, elle a récupéré les collecte hommes de la terre. Ils n'ont aucune utilité, ni sa partueur. Ils étaient très importants pour moi. Elle a installé plusieurs en avant de voir ce typhoon. Cela pourrait prêter vers une volonté instinctive de retourner auprès de ses semblables. On a eu une tentative de faire cohabiter ces deux natures. Mais de plusieurs preuves, c'est que cette chose a épargné d'elle. Elle n'a peut-être agi que par du rémonisme. Mais en attendant, cela a permis aux rescapés d'évacuer d'un osmoin. Mais je l'ai là. Sans le médicament, je serais morte. Ce n'était pas une décision facile. Je pense que ça envisait beaucoup sur son cœur. Vous pensez que c'est le mort ? Cœur. Elle a aussi trouvé les dossiers de mon père. Et ensuite, elle m'a laissé les écouter, malgré les preuves accablantes. Je ne l'attendais pas. Elle a accepté de se mettre dans une position vulnérable. Et puis, il y avait cet homme du département psychotronique. Et là, ça ne s'est pas bien terminé pour lui. Mais... Mais laissez-vous vivre ? Oui. Ça va, un autre duo. La situation à la zone de frette était désespérée. Sans elle, nous serions tous marres. De plus, elle a éliminé de nombreux taïfounes à travers la station. C'est plutôt bon signe. Vous ne pourrez pas. De plus, elle a empêché d'âge de nous prendre en otage. Si c'était un de mes officiers, je lui aurais donné une médaille. Daniel, connez-vous. Elle ne l'a jamais vu. Et elle ne l'a jamais croisé le chemin de l'Ontario 27. Impossible de dire qu'il aurait pu se passer. Les taïfounes ont tué la plus d'armes et les humains qui peuvent aider. Et on n'a pas qu'on aurait pu éviter tout cela, mais... Je pense que c'est trop risqué, Alex. Cette chose vous a tué. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Au final, elle a opté pour la destruction de Talosouane. Pourquoi ? Pour protéger la Terre ? Il nous est impossible de définir ce qui l'a motivé dans ses actes. Il faut que nous prenions une décision. Tu nous entends, n'est-ce pas ? Voilà. Il faut que tu vois quelque chose. Ce que tu as vécu était une reconstitution des souvenirs de Morgan. Voici le monde dès qu'il est aujourd'hui. Nous avons passé des années à essayer la similité facultée. Mais nous n'avons jamais voulu aller aider ta vraie nature. Jusqu'à maintenant, tu es le lien entre nos deux espèces. Il faut que je sache si tu nous vois. Si tu nous vois réellement. Si c'est le cas pour moi. Attention ! Explosion du réacteur imminente. Veuillez évacuer Talosouane. Opérateur, à l'approche. Explosion du réacteur imminente. 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 Je fais toujours ce rêve. L'éco-gravité ne boule pas. J'ai dû maîtriser Igwe à plusieurs reprises, en le cognant. Je l'ai peut-être remêlé en tué, et la pandémie désactivée s'il m'a en vue. Si tu essayes de faire la même chose, je t'en empêcherai. C'est... Cette station est la preuve de ce qui se passe quand l'on star mène des opérations non-maîtrisées. Si la recherche perdure, alors les crimes continueront, et ces créatures, si une seule survivée, elle nous exercerait encore et encore. Alex a fait son choix. Attention ! Explosions de réacteurs éminentes. Vous avez évacué par les soins. Un petit peu de vie. Attention ! Explosions de réacteurs éminentes. Explosions de réacteurs éminentes. Vous ayez évacué par les soins. Bonjour tout le monde. Ah, mais c'est tout cela. C'est l'heure du feu d'artifice. J'espère que ça suffira. Tu sais, je pensais que tu avais quitté la station à cause de ce qui t'arrivait en ton nom. Et aussi parce que je t'ai menti. T'en ai voulu. Et à moi aussi. Mais je suis contente que nous soignions ici ensemble. Et je n'ai pas la personne que tu es devenue. Tu as la force de mon père. Ce que vous avez fait pour nous sauver dans la zone de frette. Un moment, veuillez évacuer Talos. Docteur You, Morgan. Ce jeune honneur de travailler avec vous et votre frère sur Talos. Je vous remercie d'avoir retrouvé la dépouille de l'Etnair. Maya a toujours adoré sa musique. Je ne pouvais pas la laisser disparaître avec la station. Il possédait un don rare qui doit être partagé avec l'humanité. Allez, c'est parti. Je lance les manœuvres de débarquement. Les vérifications dans le décollage. On s'en tape. Remprenez-vous bien. Ça va se couper. Je fais toujours ce rêve. Tu es bien, on donnez une laine de la mine. Ensuite, une autre dose de lignée, c'est l'un de la guerre. Encore, l'espace. Quelle réalité ? Viens dans la passerelle et finissons-en une bonne fois pour toutes. Plus que le plan d'air est son ancien. Qu'en sera-t-il après ? C'est un pari osé de penser qu'il n'y a pas d'autres prédateurs comme le Typhoon. Dans l'histoire de l'univers, l'humain n'a pris conscience de lui-même que récemment. Et vous allez toutefois ouvrir encore la porte d'un écosystème cosmique bien plus vaste et bien plus ancien qui se nourrit de la conscience. Ce sont des os infestés de requins. Alex pense que nous pourrons interagir de revenir là. Ici, vous étions seulement les pauvres nageurs, tout va être simple. Parvain, Hiboué, des nouvelles de notre patient ? Le commandant d'Ale s'en remet rapidement. Une nuit qui est joint actuellement vers son accès aux bêtes. Je l'ai informé de la situation de la station et... Très bien. Morgan, on se trouve dans la zone d'accès honnête. Morgan, tu l'as piégé. Quitte à Morgan. Ton opérateur m'empêche d'accéder au terminal de transmission. Il faut qu'on se connecte à l'émetteur d'onde zéro si on veut capter le signal pendant qu'il en est encore temps. Prenez l'air et les comptes. Le plan d'Alex, si tant est qu'il fonctionne, n'est qu'une solution à court terme. Aucun de nous a le droit de condamner toute vie sur Terre. S'il y a quelqu'un qui se prend pour Dieu ici, c'est toi. Ton plan témoin ne fait que refuser à l'humanité son droit d'explorer l'univers. Vous savez comment sont fabriquées les normaux. La demande ne cètera d'augmenter. Dans la mire qu'Alex souhaite, des millions mourront afin de garantir le statut d'une poignée de privilégiés. Je ne discuterai pas avec un rôteur de luxe. Détruis-le, Morgan. Je suis désolé, Morgan. Je ne peux pas vous laisser accéder au terminal. Vous allez devoir détruire. Ce qui revient à vous détruire, vous-même. Très bien, je m'en chargerai moi-même. Énorme. Je suis désolé, Morgan. Je ne voulais pas faire de mal à votre frère. Vous directives stipulent que je dois tout faire pour vous assister dans la destruction de Talos One et de l'iPhone. La destruction de la station permettra de protéger la Terre. Et peut-être même offrir un début de compensation. Je ne peux pas vous laisser accéder au terminal. Si vous souhaitez activer les émetteurs en zéro, il vous faudra le tuer. Ciao. Que sont les Neurobods ? Eh bien, la réponse est à la fois simple et compliquée. C'est le futur aujourd'hui. Et plus important, notre passé aujourd'hui. Voilà ce à quoi aspire Transstar. Tous ses employés travaillent ensemble. C'est l'immortalité. Et c'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 C'est terminé. Comment ça s'est passé ? L'activation des neurones miroirs semble prometteuse. Le quotient d'empathie est incroyablement effé. Cette chose va penser que ce n'était qu'un rêve. Que ça n'avait pas l'importance. Vous supposez que nous avons le même raisonnement ? Sa vie en dépend. La nôtre aussi. Au final, tout dépend des choix que cette chose a fait. Elle m'a sauvé du conteneur. J'aurais pu y mourir et toucher. Ensuite, elle a récupéré les collectons de l'ethner. Il n'avait aucune utilité. Mais ça part que... Il s'était très important pour moi. Elle a interdit plusieurs noms de votre téléphone. Cela pourrait pointer vers une volonté attractive de retourner auprès de ses semblables. Ou une tentative de faire cohabiter ces deux natures. Mais le plus simplement... C'est que cette chose a épargné d'elle. Elle a peut-être agi que par du rigorisme. Mais en attendant... Cela permet aux rescapés évacués d'un ossoin. Mais c'est là ? Sans le médicament, je serais morte. Ce n'était pas une décision facile. Je pense que ça en dit beaucoup sur son cœur. Vous pensez que c'est le long ? Cœur. Elle a aussi trouvé les dossiers de mon père. Et ensuite, elle m'a laissé les écouter. Malgré une preuve à la quai blante. Je n'y attendais pas. Elle a accepté de se mettre dans une position vulnérable. Et puis... Il y a cet homme du département psychotronique. Il n'a. Cela ne s'est pas bien terminé pour lui. Mais... La laisseriez-vous vivre. Oui. Sarah, à vos retours. La situation à la zone de fret était désespérée, sans rêve. Nous serions tous morts. De plus, elle a éliminé de nombreux taïfoules à travers la station. Ce plus beau bon signe, vous ne pouvez pas... De plus, elle a emplié l'âge de nous prendre en otage. Si c'était un méde-officier, je lui aurais donné une médaille. M. Samuel, commez-vous. Elle n'a jamais vu. Et elle n'a jamais croisé le champ de vous enterre en tête. Impossible de dire ce qui aurait pu se passer. Les taïfoules ont tué la plupart des humains qui le possédaient. Nous n'avons pas vraiment pu éviter tout cela, mais... Je pense que c'est compliqué. Au final, elle a opté pour l'activation de l'émetteur d'eau zéro. Pourquoi ? Pour protéger la technologie taïfoules de la destruction, il nous est impossible de définir ce qui va motiver dans ses actes. Il faut que nous prenions une décision. Tu nous entends, n'est-ce pas ? Là, il faut que tu vois quelque chose. Je vais voir ma tête. Ce que tu as vécu était une reconstitution des souvenirs de Morgan. Voici le monde tel qu'il est aujourd'hui. Waouh. Nous avons passé des années à essayer d'assimiler tes facultés. Mais nous n'avons jamais voulu aliener ta vraie nature. Jusqu'à maintenant, tu es le lien entre nos deux espèces. Il faut que je sache si tu nous vois. Si tu nous vois réellement. Si c'est le cas, prends un nain. Ah, tu l'es tous. On va secouer tout ça. Comme au bon vieux temps.